Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur le PC, le hardware en général comme d'habitude et aujourd'hui je vais vous donner les ficelles en tout cas pour pouvoir vous monter un PC de gamer pour environ 300-350 euros. Donc il faut savoir, je préfère le dire dès le préambule que c'est des PC que je monte et que je revends un petit peu plus cher, une cinquantaine d'euros pour le montage et l'installation de Windows et des logiciels. Mais si vous souhaitez vous monter un PC de gamer pas trop cher, alors forcément il sera pas hyper performant, mais on va dire il fera le taf sur les petits jeux et sur les gros jeux en faisant forcément un sacrifice sur les graphismes. Parce que vous comprendrez que ce PC a une petite particularité qu'on va voir tout de suite après. Donc le PC que vous voyez là, là pour commencer, c'est un des PC que j'ai monté. Donc bon, on a mis un petit peu, on a rajouté un petit peu de LED. Alors la vitre est nickel en fait, c'est parce qu'il y a encore le film plastique qui est dessus. Donc je vous propose de vous présenter les composants et ensuite je vous ferai un petit récapitulatif de tous les prix. Pour ceux qui souhaitent se le monter eux-mêmes, qui n'ont pas trop de budget ou qui peuvent pas se payer un gros PC de gamer avec une grosse carte graphique tout de suite. Alors au niveau de la carte mère. Donc la carte mère, je suis parti. Alors ce qu'il faut bien comprendre que tous les composants sont achetés pour certains neufs, mais la plupart forcément sont achetés d'occasion. Sur le bon coin, sur ebay et autres. Après, c'est à vous à trouver les composants, à les négocier au bon prix. Et puis à trouver aussi de la disponibilité sur les composants que je vais vous présenter là. Si vous voulez arriver dans la même fourchette de prix. Donc on part sur une carte mère, donc B450. Donc pour rappel, ce sont les avant-dernières cartes mères sur le chipset des AM4. Donc on va dire, ce ne sont pas des cartes mères qui sont très anciennes. Moi, je pars sur un modèle B450M. Tout simplement parce que le M signifie qu'elles sont au format micro ATX. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus petites que les cartes mères au format ATX. Et du coup, ça permet de les mettre dans des boîtiers qui sont un peu plus compacts. Forcément, ça évite d'avoir de monter des trop gros PC et de garder une taille raisonnable au niveau du boîtier. Donc ces cartes mères sont fournies avec forcément un PCI Express en 3.0. On n'est pas sur du 4.0 comme sur les B550, mais c'est largement suffisant aujourd'hui. Il n'y a quasiment aucune différence à l'heure actuelle. Et comme elles sont dans une version M, elles ont forcément moins de connectiques. Donc vous n'aurez peut-être qu'un slot pour la carte graphique. Mais de nos jours, qui utilise vraiment les autres slots ? Ça, c'est une très bonne question. Donc, très bonne carte mère, milieu de gamme. Elle est au-dessus des A320 et en dessous des X470. Elle permet, pour ceux qui le souhaitent, de faire de l'overclocking. Donc ça permet de booster son ordinateur en augmentant les voltages. Donc là, on va dire qu'on est déjà dans une utilisation très avancée de son ordinateur. Mais elle permet de faire un petit overclocking en étant une carte mère moyenne gamme. Donc, c'est une carte mère que je recommande si vous n'avez pas trop de budget, forcément. Au niveau du processeur, donc le processeur, on va partir sur un 2400G. Alors, qu'est-ce que c'est que ce processeur ? C'est un processeur Ryzen Zen+, qui dispose d'une partie graphique. En fait, avec un PC à ce tarif, vous vous doutez bien que vous n'allez pas avoir de carte graphique à l'intérieur de l'ordinateur, de carte graphique dédiée à proprement parler. On va partir sur un processeur qui fait et processeur CPU, mais également qui fait également GPU. Alors, c'est ce qu'on appelle un APU, quand ça fait le CPU plus le GPU. C'est ce qu'on retrouve dans les consoles de jeux vidéo, par exemple. Et donc, moi, je pars sur un 2400G. Donc là, pareil, au niveau de sa gamme, on va dire, c'est l'avant-dernière génération. Il y a le 3400G qui est légèrement plus performant. Il a 100 MHz de plus au niveau de la fréquence du processeur, ce qui n'est pas forcément énorme sur une fréquence de 3600 ou 3700 MHz. Et il a le gros avantage, dans sa version 2400G, d'avoir une partie graphique qui est relativement performante. Donc, on le voit ici, il a un nombre de GPU de cœur de 11. Sachant que le modèle qui est en dessous, le 2200G, ou le 3200G pour la dernière génération, ne possède que 8 unités de calcul Vega, donc qui sont un petit peu moins performants. En plus, celui-ci possède 2 threads par cœur. Vous voyez ici, au niveau de la partie CPU, on est bien sur un processeur 4 cœurs, mais 8 threads. Alors, les threads, ça permet de mettre en attente les instructions pour le processeur et ça évite au processeur, en fait, quand il n'y a qu'un seul thread, il doit à chaque fois rechercher les instructions, l'instruction suivante à effectuer. Donc, l'avantage d'avoir 2 threads par cœur, c'est que vous avez un thread qui fait tampon systématiquement et en gros, ça permet au processeur d'enchaîner les instructions. Forcément, c'est plus rapide quand vous avez 2 threads par cœur qu'un thread par cœur. C'est pour ça que ce processeur, je le trouve vraiment pas mal, sachant que... Alors, c'est sûr que ce n'est pas un processeur 6 ou 8 cœurs, mais pour faire de la bureautique ou même la plupart des jeux, 4 cœurs, à l'heure actuelle, c'est encore largement suffisant. Donc, et en partie bureautique, étant donné que vous avez 2 threads par cœur, bon, c'est des performances supplémentaires. Il ne consomme pas énormément, et on est sur un TDP de 65 watts. Donc, ce processeur, en fait, je le trouve relativement bien. Alors, il faut savoir que le 3400G est vendu actuellement, alors il est hors de prix, il est autour d'un peu moins de 200 euros. Forcément, si vous partez sur un processeur neuf 3400G, on n'arrivera plus à tenir un budget de 300-350 euros sur un ordinateur comme celui-ci. Donc, celui-ci, on peut le trouver d'occasion aux alentours de 100 euros au bon moment, en négociant bien. Enfin, ce n'est pas facile non plus, mais c'est faisable. Donc, en fait, on va dire, la force de cet ordinateur, c'est vraiment ce processeur qui va permettre de jouer à des jeux vidéo. Alors après, je vous laisse aller voir les comparaisons sur YouTube. Vous prenez le nom d'un jeu, vous rajoutez 2400G derrière, ou à la limite 3400G, pour avoir un ordre d'idées. mais si vous mettez les graphismes au minimum, c'est un jeu qui peut aller jusqu'à plus de... Enfin, les jeux comme Fortnite, par exemple, peuvent aller jusqu'à plus de 60 FPS, ou Counter-Strike, ou d'autres jeux. Donc, ça plaira aux joueurs de FPS, on va dire, compétitifs, mais il permet aussi de faire tourner des petits jeux en très bonne qualité, pour le peu que les jeux soient un peu moins gourmands. Donc, il permet de se passer d'une carte graphique, en tout cas provisoirement, parce qu'en ce moment, vous savez très bien que les cartes graphiques sont très très chères, voire introuvables. Donc, si vous devez vous monter un PC, mais que vous ne pouvez vraiment pas attendre, c'est une très bonne solution, une très bonne alternative. Et donc, moi, c'est ce processeur que j'installe dans les PC que je vends, parce que, pour la plupart des jeux, on va dire, c'est suffisant, ou presque suffisant. Et pour la bureautique, c'est tout simplement le haut de gamme. Il n'y a aucune latence. Ensuite, on part sur l'alimentation. Alors, les alimentations, il faut savoir que je pars uniquement sur deux marques, qui sont Be Quiet, ou Seasonic. Exceptionnellement LDLC, parce qu'en fait, c'est une marque blanche, le fabricant, c'est bien Seasonic, qui sont des alimentations de haut de gamme. Alors, certes, elles sont un petit peu plus chères, donc là aussi, il faut les trouver d'occasion, mais justement, en ayant cette qualité, vous êtes certain que, quand vous allez l'acheter d'occasion, elle tiendra dans le temps. Vous n'aurez pas de soucis à avoir, et vous aurez les sécurités qui vont bien, si un jour, il y a un problème. Alors, au niveau de la puissance, forcément, sur un budget de 300-400 euros, on ne peut pas partir sur une puissance exceptionnelle, qui vous permettra de mettre la dernière carte graphique haut de gamme. J'essaye de mettre, alors, au minimum, 400 watts, ce qui permet de mettre une petite, voire moyenne, carte graphique par la suite, et selon les prix, les disponibilités, ce que j'arrive à négocier, ou ce que vous arrivez à avoir si vous montez votre PC, dans votre cas, essayez de tabler sur 450-500 watts, alors 500 watts, c'est l'idéal. Ce qu'il faut savoir, au niveau de l'alimentation, c'est qu'elles sont régies par des certifications, donc sans rentrer dans le détail, en gros, c'est la puissance qu'elles vont donner en fonction de leur consommation. Il y a une partie qui chauffe, une partie qui est perdue, donc vous avez un label, ce qu'on appelle le label 80+, donc qui commence à 80+, white, donc blanc, vous avez ici, en fait, les consommations, donc moi, je pars sur du bronze, minimum, si vous arrivez à avoir du silver, voire du gold, c'est entièrement faisable, j'ai monté des PC, je vous en parlerai un petit peu plus tard, de la même configuration, avec des alimentations 500 watts, soit bronze, ou 450 watts, en gold, donc c'est, on verra au niveau des tarifs, mais essayez au moins d'avoir un 80+, bronze, sur une de ces deux marques, ce qui vous garantira une fiabilité dans le temps sur votre alimentation, et sur le fait que vous l'achetez d'occasion également. Au niveau des barrettes de RAM, alors le processeur gère nativement jusqu'à les barrettes qui vont jusqu'à 2666 MHz, donc si vous avez mieux 3000, 3002, c'est bien, vous ne verrez pas la différence en bureautique, vous gagnerez un ou deux FPS en jeu, d'après les tests que j'ai pu regarder, donc il faut partir par contre sur deux barrettes de 8Go, parce que le processeur 2400G va déjà réserver 2Go pour sa partie graphique, donc il va vous rester 14Go. En plus, le fait de travailler sur deux barrettes en dual, le processeur va travailler beaucoup plus vite, donc il faut impérativement partir, si vous voulez avoir une config correcte, et ne pas avoir à rajouter de la mémoire dans quelques années, sur 2x8Go, donc les plus abordables, celles qu'on trouve relativement souvent, ce sont des barrettes sans dissipateur, comme on peut voir ici, les cruciales notamment, qui ont un rapport qualité-prix à peu près correct, par contre, c'est vrai que d'occasion, c'est assez difficile de trouver un rabais sur le prix des barrettes. Au niveau du ventirad, je vous conseille, même si ce n'est pas obligatoire, de partir sur un ventirad autre que le ventirad qui est fourni avec le processeur. Le ventirad qui est fourni avec le processeur est un ventirad moyenne gamme, qui fait un peu de bruit, alors qu'il va refroidir suffisamment le 2400G, parce qu'il ne va pas non plus énormément chauffer, mais on va dire, on est à la limite du moyenne gamme. Moi, dans tous les ordinateurs que j'installe, comme on est sur un boîtier micro ATX, il vous faut forcément un ventirad qui loge dans le boîtier micro ATX. Sur la marque Be Quiet, moi, je suis un très grand partisan dans ce que je montre de la marque Be Quiet, j'utilise un pur rock slim, donc qu'on peut essayer, on verra après, au niveau du prix, des fois, presque avoir 50% du prix sur le bon coin, et des fois, pour des ventirads qui sont neufs. donc il est équipé d'un ventilateur SilenceWinx 2, vous êtes certain qu'avec ça, ça sera ultra silencieux et vous n'entendrez pas le ventilateur du processeur. Au niveau du disque dur, donc forcément, pour une config avec un si petit budget, je pars sur un disque dur de 240Go, vous pouvez rajouter un disque dur externe ou partir sur un plus gros disque dur, voire rajouter un deuxième disque dur par la suite. c'est suffisant pour le Windows, une fois le Windows installé, il va vous rester 180Go. Par contre, moi, je pars uniquement sur le modèle, sur la marque cruciale et sur le modèle MX500, alors ça, c'est le top du top, si vous arrivez à le trouver à un bon prix, c'est vraiment le top du top, très grosse réécriture. Et où ? Sur son petit frère, le BX500, donc on va dire la seule différence entre les deux, ils vont tous les deux super vite, 500 méga en écriture, 500 méga en lecture, j'ai pu le vérifier, la différence va se trouver surtout au niveau du nombre de réécritures, alors le BX500, on parle en millions de fois, donc il faut quand même y aller, le BX500 est un très très bon produit qu'on trouve souvent en promo, donc essayez de tabler sur ce disque dur-là, vous mettrez quelques jeux dessus, le Windows, et après, quitte à partir, rien n'empêche de prendre après les disques durs classiques, qui ne sont pas SSD, qui sont un peu moins chers, forcément, les disques durs mécaniques qui vont vous permettre un plus gros stockage. Au niveau du boîtier, donc il faut partir sur un boîtier micro ATX, moi j'aime beaucoup le Cilion Mini, alors le problème de celui-là, alors il est RGB, il est beau, le problème de celui-là, c'est qu'il n'y a pas une très très bonne aération à l'avant, donc si vous ne comptez pas mettre de carte graphique par la suite, je le conseille fortement, enfin si vous le trouvez à bon prix, c'est un boîtier qu'on trouve à bon prix, je vous mets une petite photo d'un des PC que j'ai monté dans un de ces boîtiers. J'aime aussi beaucoup le Sharkoon, alors là c'est le modèle V1000 avec ses ventilateurs bleus, il existe avec des ventilateurs noirs, c'est-à-dire non RGB, et lui par contre, comme on peut le voir, il est beaucoup plus aéré à l'avant et à l'arrière, donc comme c'est des petits boîtiers, si vous comptez mettre une carte graphique par la suite, ça va chauffer un peu plus. Alors les deux boîtiers par contre ont une grille sur le dessus d'aération, donc vous avez aussi une aération sur le dessus, ce qui est très pratique parce que le Ventira de Pure Rock Slim souffle l'air vers le haut, en fait, alors oui, il est conçu de telle manière, donc c'est très pratique d'avoir une aération qui se situe sur le haut du boîtier. Voici un autre, un PC aussi que j'ai monté, donc là c'est pareil, il y a encore le film de protection, ce qui explique les traces sur la vide qu'on pourrait prendre pour de la saleté ou du rayé, mais non, le boîtier est bien neuf, j'essaye de les trouver neufs, sur Amazon, souvent il y a des gens qui se trompent de boîtier, donc vous pouvez les trouver en reconditionné, en fait, ils sont encore neufs, c'est parce que les gens ont acheté une trop grosse carte mère et se sont aperçus que le boîtier était trop petit, donc ils renvoient le boîtier, il y a des bons plans si vous voulez trouver des boîtiers intéressants et à bon prix. J'aime aussi beaucoup un autre de la même famille chez Sharkoon, c'est le S1000, il est aussi bien aéré à l'avant parce que vous voyez les petites ailettes sur le côté avec l'aération, comme celui que je vous ai présenté avant, l'avantage c'est que ces deux-là, comparé au Cylion, ont un cache à lime, donc souvent, pour trouver une alimentation pas trop chère, elle est souvent non modulaire, ce qui veut dire que vous avez tout un tas de câbles qui sont fixés à l'alimentation, donc quand vous avez ce type de boîtier, ça fait nettement plus propre au niveau du câble management. Un autre boîtier aussi, pour terminer sur les boîtiers que j'aime pas mal, alors lui, il n'a pas de cache à lime, par contre, c'est le QL300 de Cooler Master, il est très beau, alors il n'est pas RGB, mais vous voyez, il y a des grilles, il est très très beau. Alors, forcément, ce que je vous conseille d'installer, c'est Windows 10, moi, sur les ordinateurs que j'installe, j'installe Windows 10, donc la version professionnelle, vous pouvez la trouver, je vous mettrai un lien dans la description, de toute façon, tout ce que je vous montre là, vous le retrouverez en lien dans la description, donc par contre, là, c'est une version à 145 euros pour la version familiale, une version que je conseille, que je conseille, pas du tout, parce que vous pouvez trouver une version, ce qu'on appelle OEM, donc vous l'installez, elle est liée à votre ordinateur, mais elle sera beaucoup moins chère, qu'on peut trouver autour de 20 euros, et après, j'installe tout un tas de logiciels que je trouve indispensables, alors je vous conseille forcément un antivirus, vous avez la version gratuite de Kaspersky, qui est un très bon antivirus, vous avez, pour le navigateur web, le navigateur web, je vous conseille Brave, qui est un navigateur qui a été fait par le créateur de Firefox, qui bloque les publicités, qui se soucie de vos informations personnelles, donc il est très, très convivial d'utilisation, j'étais habitué à Chrome, je suis passé dessus, il m'a fallu quelques jours ou une ou deux semaines pour vraiment me l'approprier, j'ai vraiment rencontré aucun blocage sur ce navigateur, au contraire, donc maintenant c'est celui que j'installe automatiquement sur les ordinateurs, vous voyez la page nouvelle onglet est assez sympa, vous voyez le temps, le nombre de bandes passantes qui vous a fait économiser en bloquant les publicités et autres, et le temps du coup forcément que vous avez gagné. j'installe aussi la suite libre-office qui est gratuite et qui permet de lire les documents Word, Excel sans payer une licence Office directement à Microsoft qui est relativement onéreuse, un petit lecteur vidéo pour pouvoir lire tous les formats vidéo qui est VLC, j'installe aussi cette zip qui vous permettra de compresser et décompresser toutes les pièces jointes qui existent à peu près parce que le zip en natif sur Windows est quand même assez limité, un petit team viewer parce que souvent les gens qui achètent un ordinateur ne sont pas forcément au fait et débrouillardent, donc dans ces cas-là il est toujours bon d'avoir un petit logiciel de prise de main à distance, je rappelle que vous avez un mot de passe qui est généré à chaque fois qu'il faut donner à votre interlocuteur et que sans ça il ne peut pas se connecter à votre ordinateur. Pour les joueurs bien sûr j'installe Steam qui est une bibliothèque où vous trouverez plein de jeux, des jeux payants, des jeux gratuits. J'installe aussi GeForce No parce que ceux qui possèdent la fibre peuvent jouer en streaming notamment à la plupart des jeux Steam qu'ils ont achetés donc ça permet un peu comme Netflix vous jouer aux jeux en streaming, le jeu est déporté, l'image est calculée sur un très gros serveur donc en fait c'est comme si vous aviez une carte graphique haut de gamme dans votre ordinateur la seule condition pour que ça fonctionne correctement c'est que vous ayez la fibre optique avec un temps de latence donc c'est le temps de réponse entre le moment où vous allez cliquer sur votre souris pour tirer avec votre âme par exemple et le moment où votre âme va tirer dans le jeu parce que ça ça passe par internet et c'est calculé jusqu'au serveur qui renvoie l'image si vous avez un bon temps de latence et bien ça peut vous permettre de jouer aux jeux vidéo en très haute qualité sans investir dans une carte graphique juste en passant par le cloud en fait donc c'est GeForce No n'hésitez pas à tester donc pour revenir sur les tarifs voilà je vous donne un ordre de tarif d'un PC que j'ai monté sur les tarifs que j'ai réussi à avoir sur le bon coin donc forcément ça varie d'un PC à l'autre il faut quand même négocier un petit peu attendre que les bonnes occasions se présentent parce que les produits comme je les veux dans une marque spécifique ne sont pas forcément toujours disponibles notamment le 2400G le processeur qui est une perle assez rare donc là je vous donne un exemple d'un PC que j'ai monté récemment donc qui revient matériellement si vous voulez monter vous même à 352 euros alors j'ai rajouté une petite clé wifi parce que la carte mère ne fait pas wifi donc vous voyez au niveau des tarifs il y a moyen de trouver du neuf le ventirad en fait il est vendu d'occasion sur le bon coin mais la personne ne s'en est jamais servi donc quand vous l'ouvrez il y a encore la pâte thermique d'origine etc etc il y a des bons plans à faire alors j'ai réussi à faire beaucoup plus fort parce que le PC j'ai réussi à l'avoir à 275 euros d'où le titre de la vidéo alors c'était exceptionnel c'était au moment du Black Friday il y avait notamment sur le bon coin il y avait les frais de Mondial Relay donc du livraison point le relais qui était à 1 euro donc forcément 1 euro au lieu de 5 ou 6 euros sur chaque composant vous faites le calcul ça fait une très belle réduction donc je vais dire c'était exceptionnel mais en négociant et surtout en attendant pendant plusieurs semaines plusieurs mois vous pouvez encore descendre le prix de la facture et vous vous retrouvez avec un PC de gamer d'entrée de gamme on va dire à 300-350 euros ça vous permet aussi notamment d'acheter une carte graphique par la suite c'est la seule chose qui vous manquera pour passer à un PC haut de gamme et si on prend si on table sur un écran 1080p vous partez sur une 3060 Ti à 428 euros en modèle Founder Edition alors je sais qu'elle est dure à trouver mais c'est faisable et vous vous retrouvez donc pour un PC à 800 euros pour un PC de gamer haut de gamme pour 800 euros donc voilà c'était mon petit tip sur les configs que je monte je voulais vous la faire partager pour que ceux qui souhaitent se monter un petit PC de gamer puissent avoir toutes les billes toutes les infos essayez de se le monter soi-même voilà combien ça vous reviendrait exactement c'est vraiment c'est vraiment pas cher on peut pas mieux je vous invite vraiment à aller voir les tests de jeu sur Youtube du processeur 2400G donc moi c'est à peu près le quatrième ou le cinquième que j'installe j'en suis vraiment encore ultra satisfait même les nouveaux processeurs avec APU de chez Ryzen la série 4000 n'ont pas 11 coeurs de calcul donc il reste pour moi l'un des meilleurs en attendant peut-être un 5400G ne sait-on jamais il reste à un prix à peu près abordable vous pouvez aussi le trouver sur AliExpress pour une centaine d'euros d'occasion j'achète pas mal de processeurs là-bas j'ai jamais eu de problème alors après bien sûr il faut prendre le bon vendeur qui en vend beaucoup et qui est bien noté c'est à conseiller donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vais peut-être juste terminer sur des photos du montage j'ai du dernier PC donc c'est celui-là que j'ai monté donc voyez ici c'est la carte mère B450M avec le ventirad et le processeur le boîtier donc là c'est un Sharkoon S1000 donc qui était vide une fois que c'est monté à l'intérieur et bien voilà il vous reste de la place pour une petite carte graphique surtout que là à l'avant il n'y a pas de cache disque ça vous laisse une très bonne longueur le câble management et bien j'essaye de faire au mieux comme vous voyez c'est à peu près propre et puis une photo du PC monté donc là aussi il y a le film de protection qui se situe sur la vitre ce qui explique ce qu'on pourrait prendre pour des rayures voilà et bien merci à tous j'espère que la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner dans la prochaine vidéo je pense que je vous montrerai le montage de ce processeur dans une tour micro ATX excessivement petite pour faire un petit serveur de virtualisation je vous promets une petite vidéo bien intéressante donc n'hésitez pas à vous abonner à bientôt salut à la prochaine un petit pouce bleu à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?